De la France à la Slovénie, le parc alpin s'étend sur 8 pays et représente plus de 190 000 km². Depuis 21 ans, l'association Alpark Réseau alpin des espaces protégés oeuvre pour la protection de la nature. Ces acteurs se sont réunis pour la deuxième fois en principauté pour discuter des projets de collaboration et de gestion de ce patrimoine. « Alpark a pour but de coopérer au-delà des frontières sur tout l'arc alpin, essentiellement sur les espaces protégés et les réserves naturelles, en promouvant l'activité écologique. En tant qu'acteurs de la Convention alpine, nous nous focalisons sur la conservation de la nature. C'est notre sujet principal. » Membre de la Convention alpine qui gère ces espaces, Monaco participe et soutient différents projets de préservation de la biodiversité. Cette coopération internationale permet aussi d'élaborer des stratégies et des politiques d'aménagement du territoire. « L'Alpark, c'est vraiment le réseau qui dynamise tous les gestionnaires de l'arc alpin, dans le périmètre de la Convention alpine, c'est-à-dire de la France jusqu'à la Slovénie. Et Monaco a toujours été engagée dans les thématiques de développement durable, de protection de la biodiversité de l'arc alpin, notamment à travers la Convention en cadre de partenariats avec le parc Alpine Maritime et le parc du Mercantour. Donc ça va tout à fait dans les engagements de la Principauté à l'international. » L'idée d'un réseau européen vient de France. La Convention alpine est gérée aujourd'hui par l'Allemagne. D'année en année, Alpark s'impose comme la plus grande fédération d'espaces protégés des Alpes.